Bonjour à toutes et tous, je pense que vous vous connectez. On attend un peu plus de 250 participants, donc je vois qu'on est à 71, on va attendre un petit peu. 30 secondes, parce qu'on est contraints par le temps dans le cadre de ce format de présentation. Alors, si vous connectez, merci de laisser vos micros coupés, pour que ça ne perturbe pas au moins la première partie de cette présentation. Il y aura tant de questions tout à l'heure, de toute façon, vous pourrez réactiver vos micros ou poser vos questions via le chat en cours de session ou à l'issue de la présentation. Je vous propose qu'on y aille. Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à la présentation des fondamentaux de la prévention du risque infectieux au domicile. Vous le savez, on est dans un contexte un petit peu particulier, on est dans un contexte épidémique avec un virus qui circule, le SARS-CoV-2, sûrement moins, de manière moins prégnante qu'il y a quelques semaines, mais qui est encore présent et qui contribue pendant toute cette période à la diffusion de nombreux messages, notamment sur la prévention des infections, les mesures barrières, des messages divers et variés par différentes autorités, qui contribuent à des applications aussi sur le terrain, que ce soit en établissement de santé, en secteur médico-social, en milieu libéral et en milieu communautaire, à une application de ces mesures qui est parfois surprenante. Alors, en discutant avec nos collègues de l'ARS et notamment de la direction de l'offre des soins et d'autonomie, et puis de la direction de la santé publique, on s'est dit qu'il serait peut-être opportun de refaire un point sur les fondamentaux en hygiène, certes dans le contexte Covid, mais montrer que ces fondamentaux en hygiène qu'on doit appliquer au quotidien et notamment au domicile contribuent à limiter la transmission des micro-organismes, que ce soit des virus ou que ce soit des bactéries. Donc, nous allons faire cette présentation en binôme. Je m'appelle Christophe Gauthier, je suis praticien hospitalier en hygiène au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et puis on va m'accompagner, que vous voyez aussi sur sa webcam, Rachel Dutrèche, qui va se présenter. Donc, moi, je suis cadre de santé au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et je suis sur l'antenne de Bordeaux. Voilà, alors le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins. C'est une structure d'appui régionale qui est indépendante de l'ADRES, qui est financée par le ministère et qui a pour mission d'apporter expertise et appui à la prévention des infections associées aux soins, quel que soit le secteur d'établissement de santé, médico-social ou ville, qui aide aussi à la gestion de ces épisodes infectieux. Et donc, on a une activité régionale avec une grosse partie de l'équipe qui est située sur Bordeaux, mais on a aussi des correspondances sur Limoges et sur Poitiers. C'est pour ça aussi que sur ce diaporama, je vous ai mis nos coordonnées et l'adresse Internet de notre site. Vous pourrez trouver nos mails et nos numéros de téléphone. Donc, si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à nous poser ces questions. On y répondra, bien sûr, avec plaisir. Donc, une équipe qui est à la fois de médecins, de pharmaciens hygiénistes, de soignants, de cadres de santé hygiénistes. On vient de raisons professionnelles assez différentes. Le webinaire va se passer en deux temps. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous coupliez vos caméras, vos micro. On va avoir un premier temps de présentation. On va vous présenter ces fondamentaux concernant la prévention du risque infectieux. Et puis, un temps un peu plus long de questions, donc 25 minutes de présentation et puis une trentaine de minutes de questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions aujourd'hui, en espérant que notre présentation réponde déjà à un nombre d'entre elles. Donc, deux temps pour cette présentation. Vous pouvez donc poser vos questions en cours d'intervention sur le chat. Et on les prendra en compte à l'issue de nos présentations. Voilà, alors je voulais commencer. Alors, certes, je ne vais pas vous faire une présentation sur le Covid-19 et la transmission du virus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Mais on est dans une période un petit peu plus calme, j'ai envie de dire, même dans une période de pause. On ne sait pas ce qu'il va advenir de cette épidémie, si on va compter une deuxième vague ou pas. Mais ce qu'on doit retenir dès à présent, et à mon avis, c'est un des éléments fondamentaux à retenir, et vous y avez été confrontés, c'est la promotion des mesures barrières auprès du grand public. Le grand public, c'est la communauté, mais c'est aussi les soignants, quel que soit leur niveau d'activité. Donc, j'espère qu'à l'issue de cet épisode, on retiendra, un peu comme on avait retenu lors de la période de l'église pavière, avec l'hygiène des mains, l'usage des produits hydroalcooliques, que les mesures barrières sont fondamentales en secteur communautaire et en secteur de soins. Donc, savoir qu'il faut se laver les mains ou se frictionner les mains de manière fréquente, qu'il faut éternuer dans son coude, qu'il faut utiliser des mouchoirs à usage unique, faire une friction des mains après les avoir utilisées, éviter de se toucher le visage, notamment quand on a des symptômes de toux, éviter de se rapprocher des collègues ou des personnes fragiles, et respecter cette notion qu'on appelle la distanciation physique, éviter le contact direct, et quand on a des symptômes respiratoires, porter un masque, si on pouvait retenir ça à l'issue de cet épisode, ce serait déjà un très grand pas, quel que soit le niveau d'application, que ce soit en secteur communautaire ou en secteur de soins. On ne pouvait pas passer sur cet épisode Covid sans revenir sur ces mesures barrières qui sont fondamentales et pour lesquelles on a un peu de retard, parce que notre culture latine n'est peut-être pas aussi développée que ça sur ses fondamentaux, alors qu'elle est peut-être un peu plus dans certains pays anglo-saxons ou certains pays asiatiques. Donc il faut retenir ces éléments-là avant même de penser mesures de prévention dans le cadre des soins. Effectivement, dans le cadre du risque infectieux à domicile, au quotidien, il est important de respecter ce qu'on appelle les fondamentaux en hygiène, ce que certains d'entre vous connaissent sous le nom de précaution standard, et adapter ces mesures parfois au mode de transmission des micro-organismes. Et dans ces fondamentaux en hygiène applicables pour tous, quel que soit le secteur de soins, ça renvoie à une notion de tenue professionnelle adaptée, une notion d'hygiène des mains, quelle que soit la technique, et puis un aspect environnemental avec l'entretien des locaux. Donc ça, c'est les mesures de base qu'on va développer, et ensuite que Rachel développera ensuite. Pour comprendre un petit peu ces mesures fondamentales, et là aussi on a discuté avec nos collègues de l'ARS, je pense qu'il est extrêmement important de donner du sens aux mesures de prévention qu'on met en œuvre. On le voit avec l'épidémie de Covid, on voit tout un tas de choses mises en œuvre au secteur communautaire, je pense notamment au port des gants, qui est vraiment la mesure qui n'a jamais été promue, et pourtant on voit assez largement dans la communauté, porter des gants, ça favorise plutôt la transmission que ça ne l'est. Parce qu'on ne comprend pas bien finalement quel est le mode de transmission des micro-organismes. Donc c'est important de comprendre le mode de transmission du micro-organisme pour expliquer les mesures d'hygiène que l'on va mettre en place. Dans ces mesures d'hygiène, il y a bien sûr l'hygiène des mains, quand il y a une transmission par voie respiratoire, bien sûr le port du masque. On va être amené à protéger sa tenue parfois dans certains contextes pour éviter que celle-ci soit support de micro-organismes. Et puis il ne faut pas oublier l'entretien des mécanismes qui n'est pas important aussi de la prévention. Alors pour vous expliquer un petit peu ces enjeux par rapport à la connaissance des micro-organismes et à leur mode de transmission, je vous ai repris un schéma que personnellement je reprends systématiquement dans la formation initiale des professionnels paramédicaux et médicaux. C'est pour comprendre qu'une infection survient, il y a trois facteurs qui sont importants à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle la notion de réservoir, ce qui est ici exprimé par la source de micro-organismes affectants. C'est d'où viennent les micro-organismes. Et dans 90% des cas, il faut bien avoir en tête que ces micro-organismes proviennent des individus eux-mêmes. Que ce soit des patients, que ce soit des usagers, que ce soit des bénéficiaires au domicile, que ce soit les professionnels, ce sont ces personnes qui sont porteuses des micro-organismes. Au niveau de différents réservoirs, ça peut être bien sûr la gorge, le nez, mais aussi le tube digestif. On sait notamment que la plupart des micro-organismes viennent du tube digestif. Et puis il y a une part aussi environnementale. On l'a vu avec l'épidémie de Covid, on parle beaucoup de l'environnement, mais ce n'est pas la part prégnante du mode de transmission. Mais il faut quand même s'en préoccuper pour limiter le risque. Quand on connaît ces micro-organismes et leur mode de transmission, leur mode de transmission peut être varié, là encore, la plupart du temps, c'est une transmission dite par manuportage, par les mains. On comprend bien qu'en mesure de prévention, c'est l'hygiène des mains qui va prévaloir dans ce contexte-là. Mais il y a aussi parfois, et c'est le cas du SARS-CoV-2, une transmission par voie aéroportée, que ce soit par bouteillette ou par air. Alors vous le savez, il y a beaucoup de travaux actuellement qui sont conduits pour savoir si c'est air ou si c'est bouteillette. Ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de mesures de précaution, en termes de port du masque. On est resté pour l'instant à une transmission bouteillette et contact pour le SARS-CoV-2, mais on va prendre d'autres exemples. Le virus de la bronchiolite, par exemple, c'est une transmission qui est aussi bouteillette et aussi contact. Quand on parle de la grippe, c'est essentiellement bouteillette. Donc pouvoir rapporter un mode de transmission à un germe, ça permet de mieux comprendre les mesures barrières à mettre en main. Et au-delà de ce réservoir de ce mode de transmission, vous avez enfin ce qu'on appelle l'eau tréceptif. Alors l'eau tréceptif, on pense bien sûr aux personnes fragiles, aux usagers, aux bénéficiaires au domicile qui sont sûrement plus susceptibles de contracter ces infections. Mais c'est aussi le cas de personnes peut-être moins fragiles, de visiteurs, de patients, de professionnels aussi. En tant que professionnel, on peut être confronté aussi à des complications affectives. Donc il faut toujours avoir ce schéma en tête, et toujours se poser la question en fonction d'un micro-organisme, est-ce qu'on peut agir sur le réservoir directement ? Vous l'avez compris que si c'est un réservoir humain, on peut difficilement décoloniser totalement une personne de ces micro-organismes, ça ne se fait pas. L'environnement, on peut agir dessus. Quand c'est un réservoir hydrique, on peut agir sur l'eau. On pense à la légionnelle, par exemple, qui est transmise par l'eau chaude. Quand on a un ballon d'eau chaude qui n'est pas suffisamment à température, on risque de faire de la légionnelle. Du coup, il faut travailler sur la manière de réchauffer cette eau pour éviter d'avoir cette prolifération. On peut agir sur les réservoirs, mais en termes de soins, là où on peut agir le plus facilement, c'est sur les modes de transmission, en respectant les bonnes mesures d'hygiène. Alors là, ici, je vous ai repris l'exemple du COVID. Comme je vous le disais tout à l'heure, on sait que ce virus se transmet essentiellement par deux voies. La voie manu portée et la voie à transmission, le bouteillet, donc ces grosses particules émises par la parole. Et si on a compris ce mode de transmission, on comprend d'autant plus l'intérêt des gestes barrières que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, l'hygiène de main, intervient dans son coude, un mouchoir à usage unique, il ne faut pas se serrer la main. Respecter aussi cette notion de distanciation sociale quand on sait que ces bouteillettes sont mises à peu près à un net de celui qui les émet. Donc, c'est extrêmement important. Et surtout, quand on ne peut pas respecter cette distanciation sociale, recourir à un port de masque pour se protéger, éviter d'émettre ces particules, mais aussi se protéger de ces particules. Donc, on n'aura pas les différents types de masques tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on y associe un autre soutien de locaux, puisqu'on sait que le surface, son vecteur de transmission, vient de main ensuite. Et il est important de respecter l'ensemble de ces mesures. Ce n'est pas que la distanciation sociale ou que les gestes barrières. On voit qu'il y a un relâchement actuellement, notamment sur les gestes barrières, la distanciation sociale, voire le port du masque. Il ne faut pas lever ces mesures, les appliquer toutes et tous. Puisqu'il faut que tout le monde joue le jeu pour casser la transmission de ces micro-endets. Alors là, c'est l'exemple du Covid, mais j'aurais pu prendre un exemple ou autre. J'aurais pu l'exemple qui est d'actualité, bien sûr. Donc, on va venir, on va développer les bonnes pratiques de prévention du risque infectieux. Je vais laisser passer la parole à la chef d'Utrecht. Juste vous rappeler que ces mesures de prévention du risque infectieux qu'on appelle précautions standards, ont fait l'objet de recommandations de mise à jour en 2017. L'intérêt de ces recommandations, c'est qu'elles sont bien unisées pour tous les secteurs de soins, que ce soit les établissements de santé, le secteur médico-social ou la ville. On les porte bien sûr sur l'hygiène des mains, la tenue au domicile, les équipements de protection individuelle, l'entretien des locaux. On fera un petit aparté tout à l'heure sur quelle est la conduite à tenir si on est amené à prendre en charge au domicile un patient ou un bénéficiaire qui est porteur du Covid. Donc, Rachel, je vais te passer la parole. Tu prends le relais. Je vais te passer le diapos. Donc, on va commencer par un geste essentiel qui, au-delà du Covid, est quelque chose qui est primordial dans la prise en soin, c'est l'hygiène des mains. Il y a deux techniques qui sont concomitantes, à la fois l'hygiène des mains avec le savon doux, liquide. On sait très bien qu'au domicile, c'est plus compliqué d'avoir, je dirais, des essuies mains à usage unique, mais on peut avoir éventuellement un torchon dédié. Et puis, il faut surtout avoir, je dirais, un espace disponible pour pouvoir se laver les mains avec l'eau et le savon et un espace dédié, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble des domiciles où vous pouvez intervenir. Et c'est pour ça que, depuis les années 2009-2010, se développe en France l'utilisation de la solution hydroalcoolique avec, donc, sollicitant la friction. Ce sont des produits qui sont faciles d'accès quand il n'y a pas de pénurie, bien entendu, qui sont devenus aujourd'hui un usage plus grand public, où on peut en trouver heureusement plus facilement depuis quelques semaines. Et ils sont plutôt appréciés, notamment au niveau du soin, parce qu'ils ont une activité qui était à la fois bactéricides, virucides et fongicides. Et c'est vrai que ces produits, donc, sont plutôt apprenés à l'usage au domicile parce qu'ils peuvent être utilisés sur des mains sèches et aussi visuellement propres. Si, par contre, on a les mains qui sont souillées, si on a fait, je dirais, changé le pneu juste avant d'arriver au domicile, on va devoir se laver les mains. Et puis ensuite, si on a caressé le chat aussi, si on s'est fait échouiller les mains par le chien du domicile, c'est quand on va avoir recours au lavage des mains ou au savon doux. Et on aura toujours une friction qui sera donc à réaliser au plus près du soin. Donc, c'est vrai que c'est important de l'avoir bien en tête, cette méthode-là aussi. On avait fait des petits clips qui sont à destination des EHPAD, mais qui nous font voir en deux minutes les deux techniques d'hygiène des mains, à la fois le lavage et la friction. Donc, vous pouvez reprendre amplement pour former et informer, je dirais, à la fois les professionnels, mais aussi les aidants au domicile. C'est devenu maintenant un geste, je dirais, barrière et un geste grand public de devoir se laver et ou se frictionner les mains. Si on revient donc aux précautions standards que vous présentez, Christophe, il y a quelques minutes, donc c'est le petit livret rouge. On vous a mis le lien. Chaque fois, vous aurez à disposition le diaporama et vous aurez le lien qui est fonctionnel pour cliquer sur l'ensemble du document qu'on vous met en lien dans cette présentation. Et on voit très bien qu'il y a des recommandations qui sont absolument primordiales dans le soin, qui sont notamment le fait d'avoir les avant-bras dégagés, les ongles courts, pas de vernis, pas de faux ongles, ne pas avoir de bijoux aux mains et aux poignets. Et c'est aussi un des prérequis donc de la réussite de l'hygiène des mains. Et c'est également valable au domicile. Ce n'est pas parce que les bactéries sont différentes à l'hôpital, mais pour avoir un bon prérequis à l'hygiène des mains, il faut avoir mis tout cela en œuvre. Et on fera une hygiène des mains donc avant le contact avec un patient ou un résident, avant un geste qu'on veut aseptique, c'est-à-dire qu'on veut propre, avant un contact direct avec ce patient, après un contact direct dans son environnement, donc au départ du domicile, après on fait les transmissions par exemple. Voilà, donc la désinfection des mains, donc vous avez vu, c'est quand même quelque chose à privilégier, ce sera plus facile à mettre en œuvre au domicile. On avait aussi pour tradition de dire qu'au bout de trois frictions, on devait se laver les mains. Ce n'est plus vrai avec les produits d'or alcoolique dont on dispose aujourd'hui, si vous voulez, on y reviendra dans la partie questions. On a encore des questions ou des prénotions où on nous dit au bout de trois frictions, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Aujourd'hui, on a quand même des émollients dans les solutions d'or alcoolique qui nous permettent de faire l'hygiène des mains avec beaucoup plus de confort et on n'a pas de nombre de frictions limitées à partir du moment où on est fait sur des mains propres et non visuellement souillées. Donc on a vu ce prérequis qui est l'hygiène des mains et qui est le geste barrière essentiel. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la tenue lors des soins à domicile. C'est une question qui revient régulièrement et là-dessus, on s'est appuyé sur des recommandations pour les HAD qui ont été émises en 2012 et qui ont bien précisé que la tenue de base, la tenue de soins, la tenue professionnelle finalement au domicile, c'est la tenue civile du professionnel. Bien entendu, avec les mêmes prérequis qui sont les manches courtes ou facilement relevables, les cheveux sont attachés si besoin et les ongles courts, sans vernis, pas de faux ongles et bien entendu sans bijoux au niveau des mains et du poignet pour des prérequis à l'hygiène des mains que nous avons déjà évoqués. Donc vraiment, la tenue de base au domicile, c'est la tenue civile, auquel cas ça ne vous incombe pas du coup de doter vos professionnels de hauts de tenue ou de tuniques et pantalons comme on pourrait le voir à l'hôpital, vous n'avez pas besoin du coup d'avoir un prestataire linge, vous n'avez pas besoin également d'avoir de vestiaire ou de laisser des surbouzes à disposition également au domicile de vos patients. Donc ce qui est le plus important, c'est de cette tenue civile de l'adapter aux soins et de la protéger en fonction du soin que l'on va faire. Donc si c'est un soin de confort, soit une hygiène de confort, on va revêtir par-dessus un tablier plastique pour répondre aux précautions standards. Également, on pourrait être amené à porter une surblouse à manches longues, un non tissé à usage unique, notamment si on a une prise en soin chez quelqu'un qui a la gala ou également qui est atteinte de claustricions difficiles. Donc tout ça, c'est bien précisé, notamment dans ce petit guide des HAD. Et par exemple, si c'est juste une prise de tension, en ces cas-là, on va juste reporter la tenue civile sans pour autant la protéger d'un tablier à usage unique. Donc en synthèse, on peut dire qu'aujourd'hui, la principale contamination ne va pas passer par la tenue que l'on porte, la tenue civile, mais la tenue peut se contaminer au fil des prises en charge. Donc du coup, on va revêtir un tablier à usage unique qu'on doit mettre dans nos dotations aujourd'hui pour tout ce qui est soin souillant et mouillant. Et par contre, vous vous réservez la surblouse à manches longues uniquement pour les résidents atteints de gala ou de claustricions difficiles. Même chose, on peut voir aussi des situations de surchaussures qui n'ont aucun intérêt en matière de prévention du risque infectieux. Même aux contraintes, elles sont des fois plus contraignantes, elles sont même souillantes pour les mains lorsqu'on les enfile. Donc je dirais à proscrire d'une dotation. En tout cas, ça n'a aucun intérêt en lien avec le risque infectieux, si ça peut être la nécessité d'avoir des chaussures par contre qui sont plus anti-glissantes, et également qui permettent de recouvrir l'ensemble du pied. Plus des chaussures en sécurité, de sécurité par rapport à la prise en soin que ne le seraient les tongs par exemple. Mais pas sur chaussures, en tout cas, ça n'a pas de lien avec le risque infectieux. Donc la tenue, on a bien vu, c'était à manches courtes et on ne va pas, je dirais, rajouter de gants pour se protéger les mains et les avant-bras. Donc les gants ont deux, je dirais, deux missions. Nous protéger des produits chimiques, lorsqu'on va utiliser un produit chimique, par exemple pour nettoyer une aide technique, pour nettoyer un bassin, pour nettoyer une bassine ou autre. Mais également, ils ont aussi l'effet de protéger vis-à-vis des liquides biologiques, donc les sels, les urines, le sang, les crachats, les postillons et autres. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans le cas de précaution standard, on va les utiliser pour se protéger de ces liquides biologiques. Mais ce n'est pas du tout indiqué de les porter systématiquement lorsqu'on a quelqu'un qui est, je dirais, atteint du SARS-CoV-2, enfin de la COVID, parce qu'il n'y a pas de transmission cutanée, donc on ne doit pas porter des gants dès que l'on rentre dans un domicile. On ne doit pas enfiler des gants dès qu'on l'est dans la voiture. En tout cas, ça va faciliter la diffusion du virus dans l'environnement et ça ne va surtout pas empêcher la non-adhésion au niveau des mains et ça va plutôt induire des mauvais comportements. Donc les gants à usage unique, ça est utilisé dans le cas des précautions standards, quelle que soit la prise en charge. Et on peut éventuellement aujourd'hui penser à utiliser des gants de ménage, mais je dis éventuellement parce qu'on a une pénurie qui se profile et qui est assez importante au niveau des gants à usage unique. Les gants de ménage pourraient être donc utilisés pour l'entretien de l'environnement, mais ils sont individuels, ils sont lavés entre deux usages, donc c'est très contraignant si vous intervenez juste quelques minutes dans un domicile. Donc les gants, c'est uniquement quand c'est nécessaire et c'est surtout pour se protéger des produits biologiques. On va parler maintenant d'un équipement de protection individuelle qui lui est beaucoup plus universel, qui est le port du masque. Donc c'est vrai que ça limite la transmission directe, quand on est face à face. Ça évite également la contamination de l'environnement quand je postillonne dans mon environnement de travail, mon environnement de soins. Mais aussi, ça permet de limiter les contacts avec la main, je dirais, qui pourraient être portés au visage. Et dans le cadre du Covid, si vous voulez, il y a trois ports d'entrée qui sont les yeux, le nez, la bouche. Et donc si on a un masque, finalement, on ne va pas se toucher, on va plus difficilement s'inoculer, en quelque sorte, le virus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même quelques, je dirais, quelques contraintes qui est de le porter nez, bouche, menton. Voilà, tout doit être couvrant, ne doit pas être manipulé. S'il est manipulé, entre deux manipulations, on fait l'hygiène des mains. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que l'on voit dans nos gestes courants aujourd'hui. Ça fait partie des gestes barrières qui ont été banalisés, en tout cas d'une mesure mal appliquée. Donc au domicile, le contexte du Covid, ces masques ont été rendus obligatoires. Et là, je dis chapeau bas à toutes les aides-soignantes que je vois passer dans mon quartier qui vont prendre en charge dans leur voiture. Elles gardent, je dirais, précieusement, leurs masques nez, bouche, menton toute la matinée. Et ça fait plusieurs mois que ça dure. Et on doit dire qu'on doit vraiment leur tirer le chapeau parce qu'elles sont vraiment, enfin, c'est vraiment bien porté et de façon rigoureuse et consciencieuse. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été rajouté, le port systématique de ce masque. On a différents modèles de masques aujourd'hui qui sont sur le marché, qui sont développés. On est parti au début de l'épidémie de SARS-CoV-2 sur des précautions R. Et donc, on avait souhaité avoir un masque qui réponde aux fines particules. Donc, c'est le FFP2 qui répond à une norme bien particulière. C'est un appareil de protection respiratoire. Et finalement, lors des épisodes de SARS-CoV-2, ça sera plutôt utilisé chez quelqu'un qui a, par exemple, une oxygénothérapie, mais n'a plus de silice. C'est vraiment quelque chose qui va aérosoliser ces sécrétions respiratoires ou lors des kinés respiratoires, lors de gestes invasifs, je dirais, d'aspiration, par exemple, sur la sphère ORL, de la prise en soin, c'est qu'elle en portera un masque FFP2. Sinon, ce que l'on souhaite avant tout, parce que la transmission est gouttelette, c'est le port d'un masque chirurgical. Vous voyez qu'il suit donc à 95% des particules un petit peu plus grosses qui sont véhiculées par le postillon. Et en milieu du soin, elles seront aussi portées par les personnes symptomatiques. Donc, si on tousse, on devrait faire porter, je dirais, un masque chirurgical à notre patient, à notre usager, à notre résident. Et puis, se sont développés des masques dits barrières alternatifs au grand public. Il y a trois catégories. Celui qu'on a fait, donc, artisanal, do it yourself, qui n'a pas été testé. Et puis, pendant le confinement, vu qu'il fallait qu'on réponde une grosse demande en masques, l'AFNOR a bossé avec des experts, notamment du textile et pas seulement, pour faire, donc, des masques de catégorie 1 ou 2 que l'on trouve dans le grand public, qui sont testés, donc, par la DGA. Et vous voyez qu'ils ont une filtration entre 90 et ou 70% pour les catégories 2. Et ils sont vraiment, je dirais, à utiliser parce qu'ils sont développement durable, ils sont lavables plusieurs fois et peuvent être utilisés, je dirais, par le grand public. Mais vous, dans les prises en charge au domicile, c'est le masque chirurgical qui doit être utilisé par vos professionnels, à la fois pour les protéger eux, mais aussi pour protéger, donc, l'usager qui prenne en charge et qui fait partie des personnes fragiles. Voilà, donc, le panel de masques dont on a à disposition. Vous avez pas mal de campagnes, je dirais, qui prennent sur le bon usage du masque, la bonne utilisation du masque, l'entretien du masque tissu aussi. Il ne faut pas confondre parce qu'il y a aussi certaines personnes qui auraient tendance à vouloir laver les masques chirurgicaux. Ce sont des masques à usage unique comme les FFP2. Donc, les masques tissus peuvent être lavés. Et si on en revient en précaution standard, aujourd'hui, on va garder, on va garder, donc, ce masque parce qu'on est dans un contexte de COVID où le virus circule. Mais dans les précautions standards qu'on reprend ici, finalement, vous voyez, les gènes respiratoires, c'est ni plus ni moins les gestes barrières que l'on prend aujourd'hui et qu'il faut vraiment rabâcher, rabâcher, rabâcher. Si on va porter un masque dès que l'on est symptomatique, mais ça, bon, aujourd'hui, l'indication, c'est systématique pour la prise en charge. Et ensuite, on va utiliser un mouchoir à usage unique, on va éterner dans son coude. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en quelques images et quelques diapos, quelques recommandations, ni plus ni moins les gestes barrières qu'il faut encore et encore prôner. Ce qui veut dire, c'est que hors contexte de COVID, il faudra penser encore à faire survivre et perdre du risque d'hygiène respiratoire. Je reprends la parole, Rachel ? Oui. Pour faire écho à ce que tu disais sur les masques, il faut comprendre que, je prends souvent un exemple, c'est à Bordeaux, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, vous mettiez un masque dans le tramway, vous faisiez votre place parce que vous étiez considéré comme un testiféré. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que maintenant, mettre un masque, c'est protéger les autres et c'est un geste de silice. Il faut vraiment qu'on en arrive à ça à l'hygiène respiratoire, c'est ce principe-là. Je protège les autres parce que je tousse, parce que je suis enrhumé, quel que soit le virus ou la bactérie que je porte ou que je ne porte pas d'ailleurs, donc qu'elle soit à risque ou non, il faut avoir cette attitude et on a beaucoup d'éducation à faire dans tous les domaines sur ce sujet-là. Ça commence dès le milieu scolaire et puis bien sûr dans le secteur du soir. Alors, un autre point qui fait écho aux précautions standards, c'est l'entretien des locaux, même si ce n'est pas le mode de diffusion majeure. J'insiste là-dessus, on a vu beaucoup de choses sur la désinfection des espaces publics, la désinfection des écoles, etc. pour faire confiance aux produits qui sont utilisés au quotidien. Les détergents désinfectants qui permettent l'entretien classique et des locaux contribuent à détruire la plupart des bactéries et des virus. Et le SARS-CoV-2 ne fait pas partie des virus qui sont extrêmement résistants. Il est beaucoup moins résistant qu'à un virus de gastro-entérique par exemple, qui sont des virus nuls. En tout cas, le SARS-CoV-2, c'est un virus enveloppé qui est relativement fragile et le moindre savant est efficace dessus. Encore faut-il entretenir les surfaces pour être sûr d'éliminer ce virus. Donc, il faut être vigilant sur l'entretien au quotidien des locaux, voire répéter cet entretien en période épidémique parce qu'on sait qu'il y a de fortes manipulations, parce qu'il y a une diffusion qui est majorée. Donc, on va plutôt agir sur la fréquence de prise en charge et la fréquence du bio-nettoyage que dans le choix des produits. Alors, effectivement, vous avez dû voir dans les référentiels qu'on orientait vers des produits spécifiquement virusides pour le SARS-CoV-2. C'est tout à fait discutable, mais c'était écrit dans les textes. La problématique que cela pose en secteur de vie ou en secteur libéral, contrairement au secteur hospitalier, médico-sociaux, où on a généralement des produits détergents, des infectants qui sont déjà virusides, c'est que dans le commerce, on a finalement assez peu de produits véritablement virusides et que souvent, on se rabat, j'ai envie de dire, sur des produits comme la javel. Alors, je vous ai remis cette petite fiche qu'on a élaborée avec mon collègue de l'ARS dans un autre contexte qui est le contexte des crèches. Tout ça, pas pour prendre la javel, au contraire, pour bien vous signifier que c'est un produit qui est très difficile à manipuler, qui est instable, mais surtout qui nécessite qu'on nettoie les surfaces avant de l'utiliser. C'est-à-dire que la javel est parfaitement inefficace utilisée seule. Il faut d'abord nettoyer une surface, la rasser, l'assécher et ensuite appliquer l'eau de javel, ce qui est extrêmement complexe en termes de mise en œuvre, ce qui est chronophage et donc ce qui est peu compatible avec un usage grand public, j'ai envie de dire. Souvent, elle est très mal utilisée dans l'île du communautaire. Donc, n'ayez pas recours spécifiquement à la javel à moins que vous soyez amené à prendre en charge une personne à domicile qui soit connue porteuse du Covid. Vous savez, il y a des cas de Covid qui sont encore identifiés que la première des solutions proposées pour les cas les moins graves, c'est une quarantaine à domicile. Pour que ces personnes aient besoin de soins, on va prendre en charge de ces personnes à domicile. Effectivement, on n'aura peut-être un protocole jamais, mais sinon, faites confiance à vos produits détergents, désinfectants qui agissent sur l'ensemble de ces bactérios et virus, même si vous avez dû lire que nombre de ces bactérios et virus sont susceptibles de survivre de très longtemps sur certaines surfaces, voire plusieurs jours. Mais si on fait l'entretien quotidien au moins une fois par jour, et si on le répète même en période épidémique, on va casser complètement la transmission potentielle via les dépôts. En n'oubliant pas que c'est d'abord la main qui est le docteur de transmission ou des postillons dans le cadre des maladies de transmission, etc. Donc, être vigilant sur l'entretien des locaux, mais faire confiance quand même aux produits d'usage. C'est ce qui est spécifié là encore dans le référentiel sur les précautions standards, donc celui qui est orienté sur la gestion du risque infectieux pour l'établissement de santé en secteur de l'éducation sociale et en vie. Donc, environnement, c'est bien sûr des barres de lit, mais c'est aussi du petit matériel qui va être utilisé auprès d'une patient avec le site ou des bénéficiaires. C'est aussi la manipulation de supports souliers qui nécessite ensuite un nettoyage. Et puis, bien sûr, une association avec une hygiène des mains. On a parlé tout à l'heure du port des bains quand on est amené à faire l'entretien des locaux, mais bien sûr, au retrait des bains, faire une hygiène des mains. Idéalement, on va être approprié. Alors, quelques dernières diapos sur la prise en charge spécifique de cas de Covid. Je ne sais pas si vous allez y être forcément confrontés. On l'a dit tout à l'heure, le port du masque chirurgical est impératif pour toute prise en charge. C'est du systématique. On va être amené à protéger la tenue civile, professionnelle par un tabou à usage unique. Pas forcément une surbouzaine manche, quand vous l'avez compris, ce n'est pas de passage transbutané et le produit de l'alcoolique est efficace sur le virus. Il n'y a pas besoin non plus de se protéger des avant-bras et encore moins de porter des gants à moins qu'on ait des soins à faire type toilette ou change pour lesquels on risque d'être en contact avec des soins uniqueuses ou des liquides biologiques et la port du gant se justifie mais sinon pas de gants systématique. On va prendre une tension chez une personne qui est porteuse du Covid pour qu'on n'ait pas de gants. On prend l'attention et on fait ensuite une hygiène des mains avec un produit de l'alcoolique. La charlotte est tout à fait accessoire. On a bien dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas de surchauffer. Donc on a des petits documents aussi qui sont accessibles sur le site du CEPIAS Nouvelle Aquitaine qui ont été laborés initialement pour les établissements médico-sociaux mais qui sont tout à fait utilisables au domicile donc avec ces notions de protection et de tenue. On a parlé du masque. Évidemment, quand une personne tousse ne peut pas porter le masque qui a des projections au visage, on a dit une des portes d'entrée et c'est la muqueuse oculaire aussi donc on va t'amener en complément à protéger les yeux alors avec des lunettes, une visière. Attention, la visière ne se substitue pas au masque. Ça se substitue aux lunettes mais pas au masque donc il faut pouvoir porter un masque malgré la porte d'une visière et puis on a des dents absolument pas en systématique. Et puis les autres équipements ou facultatifs ou pas du tout indiqués. Deux autres petits points qui ont fait l'objet de questions de votre part donc c'est pour ça qu'on les a retrouvés dans ce diaporama. Il n'y a pas de produits qu'à tenir spécifiques concernant l'entretien des véhicules. Vous emprunter un véhicule certes il est possiblement contaminé sur ces surfaces par des bactéries, des virus ou autre chose. Le tout c'est de faire l'entretien habituel du véhicule et de faire une hygiène des mains avant de rentrer dans le véhicule et après on est sorti. Une autre question sur l'utilisation des ventilateurs. Alors le ventilateur son problème c'est qu'il va réaérosoliser éventuellement des particules qui a sédimenté sur les surfaces. Donc quand c'est le patient ou le résident ou l'usager qui est seul chez lui dans sa chambre avec un ventilateur ce n'est pas très problématique. Par contre s'il y a d'autres personnes qui sont présentes il faudrait pouvoir arrêter l'usage du ventilateur le temps de la réalisation des soins. Pour les climatisations si elles sont correctement entretenues il n'y a pas d'intérêt à arrêter les climatisations pendant des périodes qui sont relativement chaudes il risque de calcul à gérer également. Il faut laisser les climatisations fonctionner il faut s'assurer de leur entretien. C'est très prégnant en secteur sanitaire et médico-social au domicile je ne suis pas sûr prégnant de forcément les climatisations il faut qu'elles soient entretenues. Il y a une chose qu'on peut faire très aisément pour limiter la présence de micro-organismes au niveau aérien c'est aérer les locaux en ouvrant le feuilletre dans une pièce où est présent la personne à prendre en charge on peut déjà ouvrir les fenêtres c'est déjà une chose très positive. On vous a remis pour finir ce résumé des précautions standards qui existent sous forme de plaquettes cette forme-là c'est un dépliant qui est accessible il a été mis à disposition quand on a fait l'appel à participation au webinaire sinon vous le retrouvez en ligne sur notre site vous avez sur un petit document l'ensemble des référentiels et des précautions standards qui sont impliqués quel que soit le secteur de soin j'insiste vraiment en insistant sur l'hygiène respiratoire l'ingestion des excrétins on n'a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui mais sachez que la plupart des bactéries qui nous préoccupent viennent des sels donc il faut gérer correctement ces excrétins gérer l'échange gérer l'incontinence c'est un enjeu fort quel que soit le secteur de soins au domicile vous avez remis la page d'accueil du CEPIAS Nouvelle Aquitaine où vous pourrez retrouver les documents j'en profite pour vous dire que ce webinaire est enregistré donc il peut être consulté a posteriori par des collègues professionnels qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui donc le film sera tout à fait utilisable voilà et puis maintenant on attend vos questions alors via le chat c'est le plus simple pour nous vous pouvez poser vos questions dans la petite colonne à droite et puis on va essayer d'y répondre comme on est assez nombreux on est à 130 connectés c'est vrai que si on utilise des micros ça risque d'être un petit peu la tapoterie donc merci de votre écoute et posez-nous vos questions n'hésitez pas on les attend donc déjà plusieurs questions sont arrivées notamment deux questions donc où retrouver le lien vers le webinaire donc ce sera sur notre site internet sur la page coronavirus et vous aurez donc un onglet sur soins de ville soins à domicile et vous pourrez aller retrouver le webinaire le diaporama et éventuellement donc les documents en lien pour être consulté en consultant le diaporama ensuite une question sur la manipulation des masques s'agissant de la manipulation des masques les professionnels domicile ont-ils vraiment l'obligation de le garder de garder leur masque entre deux interventions ne peuvent-ils pas les enlever réaliser une hygiène des mains à chaque manipulation tu peux y répondre vas-y si tu veux les masques sont des dispositifs à usage unique et vous le comprenez notamment le média filtrant qui va être sur le visage risque d'être contaminé donc toute manipulation ensuite contribue à une diffusion alors certes quand on est dans une période de pénurie comme on le connaît actuellement on peut être on peut raisonnablement vouloir préserver le port de ce dispositif mais théoriquement il faudrait le garder sur le nez et pas le manipuler pendant la période des quatre heures qui est normalement le délai maximal d'utilisation d'un masque chirurgical donc absolument évitez leur manipulation évitez de le voir pendre sur l'oreille comme on peut le voir alors je sais que vous êtes imprégné d'image même d'établissement de santé où on voit ces masques sous le menton ou mal porté mais il faut absolument éviter cette attitude là je ne sais pas ce que tu en penses Rachel tout à fait et puis la durée de port de masque a été prolongée c'est à dire qu'au début on disait un masque chirurgical c'est deux trois heures suivant le masque on a prolongé jusqu'à quatre heures et c'est vrai que ça peut paraître long mais c'est vrai qu'une fois qu'il est manipulé ça impose une hygiène des mers on peut se contaminer donc si on peut le garder je dirais quatre heures de rang c'est très bien donc ça fait à peu près la matinée pour un soignant au domicile même un petit peu plus il faut savoir que souvent ce masque s'il est souillé s'il est mouillé ce qui peut arriver notamment si on donne une douche au domicile il n'y a pas forcément une VMC optimale et on peut se retrouver avec ce masque mouillé donc c'est l'occasion je dirais entre deux domiciles justement si le masque est mouillé souillé de pouvoir le changer et de le re-enfiler avant de rentrer au domicile du prochain bénéficiaire d'un usager qui sera pris en charge voilà donc c'est un petit peu je dirais à moduler tant qu'on peut le garder sur le nez sans le manipuler c'est l'idéal une autre question sur l'entretien des locaux notamment sur l'utilisation de l'aspirateur et le dépoussiérage et l'utilisation du balai sont-ils à proscrire je suppose que c'est dans le cadre du contexte Covid alors globalement c'est vrai que les aspirateurs peuvent générer une réavançolisation de par ils ont des filtres théoriquement je sais qu'en secteur hospitalier on utilise des aspirateurs spécifiques quand il y a un besoin dans le cadre de travaux on essaie absolument d'éviter de cette utilisation plutôt prévoir un dépoussiérage par essuyage humide un système de lingettes humides qui vont permettre d'enlever les poussières après vous avez des supports des sols qui ne permettent pas à l'aspirateur mais ce n'est pas le mode de diffusion majeur quand même de ces virus donc je pense qu'il ne faut pas trop focaliser sur cet aspect là des choses ensuite des questions sur les véhicules en quoi consiste l'entretien habituel de la voiture tout dépend de chaque individu après il faut savoir si c'est une voiture qui est partagée ou pas si c'est une voiture qui est partagée au sein d'un groupe on pourrait imaginer au moins un essuyage du volant du poume de vitesse avec une magette imprimée si c'est votre véhicule habituel il n'y a pas d'entretien plus en avant que ce que vous faites habituellement tout comme je vous le disais tout à l'heure c'est que dès lors qu'on a emprunté un véhicule potentiellement souillé c'est valable aussi pour les transports en commun on va juste avec les gènes des mains une fois qu'on sort du véhicule quel qu'il soit que ce soit le bus que ce soit son véhicule personnel et pour ce qui est je vois la question suivante sur le transport des bénéficiaires dans leur véhicule personnel là la conduite à tenir c'est que chacun porte un masque puisque la notion de distanciation physique elle est moins présente et puis on fait une gène des mains avant on fait une gène des mains après pour cet usage là quand on partage le véhicule du bénéficiaire une nouvelle question sur les masques concernant le port de masques vous dites qu'il faudra conserver cette habitude même après l'épisode Covid cela veut dire qu'un milieu collectif on devra désormais toujours porter un masque alors je vais reprécier un petit peu c'est pas tout à fait ça c'est que là on est dans un contexte particulier on est dans un contexte du Covid mais après l'épisode Covid ce qu'il faudra retenir c'est que toute personne symptomatique anonima je pense qu'il faut insister là-dessus une personne qui personne qui est enrhumée qui se sent fiévreuse avec le mépris pouvoir prendre les transports en commun avec un masque ce sera un geste de civisme de protection des autres on protège des autres le problème actuellement dans nos cultures c'est qu'on pense plutôt à se protéger soi qu'à protéger des autres donc on a un gros travail à faire à ce niveau là comprendre que porter un masque c'est protéger son prochain on pense à ses proches forcément on pense à des personnes plus fragiles de son environnement de proximité mais en l'occurrence je pense qu'il faudra acquérir cette habitude de porter un masque en soi-même en air enrhumé c'est valable dans le cadre des soins et je peux vous dire que même dans les établissements de santé médico-sociaux c'est pas toujours le cas de voir des professionnels qui sont un petit peu enrhumés et qui portent un masque en systématique il y a toujours une idée de représentation du masque par rapport aux soins il faut pouvoir l'expliquer aujourd'hui je suis enrhumé je porte un masque pour vous protéger c'est un message simple qui doit être porté que ce soit au domicile que ce soit à l'hôpital que ce soit en EHPAD Rachel si tu veux compléter je suis tout à fait d'accord une autre question une autre question parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes merci pour la qualité de ce webinaire merci d'avoir été là c'est ma réponse il aurait été intéressant que nous ayons tous ces éclaircissements dès le mois d'avril car nous aurons eu beaucoup moins de questionnements dans les services de soins domicile effectivement je crois que les précautions standards les précautions standards bon ça fait partie de la question de l'orale j'imagine avec les films de cet épisode on a tous été confrontés aux problématiques d'organisation de diffusion de messages Rachel l'a dit aussi c'est parce qu'on est face à un virus qu'on connaît très peu donc au départ on avait des transmissions on pensait que le virus se transmettait par l'air par contact on a réajusté avec l'outilette là on est en train de rediscuter en ce moment d'une possible transmission aérienne donc vous voyez que les choses évoluent et ne sont pas figées donc on n'a pas forcément tous les supports à disposition pour calquer une attitude raisonnée raisonnable vis-à-vis d'un virus émergent par contre les précautions standards là on vous fait part d'un texte d'un document qui date de 2017 mais on date de 1998 par voie de circulaire et qui concerne tous les professionnels de santé donc les précautions standards et les règles de base le fait de porter un masque quand on est en ruine ça ça existe depuis 1998 donc on a déjà beaucoup d'attitudes qui devraient être ancrées et qui ne sont pas qui sont liées à des recommandations qui sont beaucoup plus anciennes donc il y a certes une problématique d'organisation mais il y a aussi une problématique de connaissance et d'application des mesures de base et c'est pour ça qu'on voulait insister via ce webinaire sur ces mesures de base après il y a toujours des possibilités d'améliorer les organisations d'accorder les messages et je le concède on a été confrontés à cette problématique tout au long de l'épisode et c'est encore le cas en ce moment c'est vrai que dès le mois d'avril nous avons été très sollicités au niveau du CEPIAS par nos interlocuteurs habituels qui sont donc les établissements de santé mais aussi les EHPAD les femmes les masses c'est vrai que le secteur de domicile c'est pas notre je dirais nos principaux interlocuteurs même si lorsque certaines entreprises nous ont sollicités on vous a répondu et c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas été je dirais priorisés même si on a produit on vous a répondu à chaque fois et je crois que c'est une nouvelle collaboration qui se profile il ne faudra pas hésiter je dirais à nous solliciter dès le début de tout épisode et de faire perdurer ces bonnes pratiques en tout cas on vous accompagnera au maximum y compris pour relayer ces bons messages auprès de vos équipes notamment une autre question avant que l'on soit coupé pour les brumisateurs oui l'usage des brumisateurs ça rejoint un petit peu les ventilateurs tant que c'est un usage individuel ça ne pose pas vraiment de soucis au niveau d'une chambre on n'est pas non plus si c'est une chambre à un seul lit par contre là où ça pose question c'est quand on a des chambres à deux lit donc c'est une problématique qui revient assez fréquemment dans les secteurs d'EHPAD où il y a des chambres à deux lit mais aussi dans les secteurs de soins de suite réadaptation il y a aussi des chambres à deux lit théoriquement il faut éviter cet usage quand il y a plusieurs personnes dans la même pièce après on peut discuter de l'intérêt d'un vaporisateur et d'un dynamisateur avec les canicules de l'intérêt d'entretenir ce type de dispositif qui parfois peuvent être vecteurs de micro-organismes justement de bactéries notamment on parlait de la légionette tout à l'heure il y a une bactérie qu'on appelle le pseudomonas qui va permettre l'inhalation et des infections respiratoires donc le brumisateur il faut être vigilant à moins que ce soit un brumisateur en bombe pour la commercialiser ça ne pose pas de souci mais quand il s'agit de réserve voir que l'on adjoint à un ventilateur une question sur les masques comment boire ou fumer pour les aides à domicile dans l'idéal je comprends qu'il faut éviter de manipuler effectivement il est toujours possible en tout cas de ne pas le retirer surtout pas le mettre je dirais sous le menton ne pas le mettre également en serre-tête l'idéal c'est de le positionner donc sur l'oreille et le laisser pendre sous le côté le temps de boire un verre d'eau le temps de fumer une cigarette même si ce n'est pas bien et ensuite on repositionnera le masque on fera une hygiène des mains voilà c'est ce qui est important mais ponctuellement donc on peut retirer un masque mais ne pas l'éloigner je dirais ne pas le mettre sur un support de façon je dirais transitoire sur le concept il faudrait théoriquement enlever son masque et remettre à nous c'est ça on est dans une période ulcérée pour quelques minutes on peut tolérer quelques secondes on va dire ces problèmes là aussi on parlait de pénurie je pense qu'il y a un enjeu fort sur des soins tels que l'échange on l'a dit tout à l'heure on parle du covid mais la plupart des bactéries qui nous posent aussi sont des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques et qui sont des bactéries d'origine digestible donc on en retrouve un petit peu partout les établissements de santé c'est qu'un équipe sociale on sait qu'il y en a en ville et donc gérer la continence et l'échange c'est impératif de pouvoir protéger sa clinique alors il va sûrement falloir passer par des priorisations si on est face à une pénurie il va falloir marquer ce type de dispositif on sait que pendant la période covid il y a des alternatives qui ont été proposées des punies qui ont été mises à disposition par des industriels on n'a pas vraiment de bonnes solutions à vous donner mais on n'a pas les cordons de la bourse ni même l'idée des stades nationaux on sait qu'il y a une rationalisation des stocks qui est faite une sollicitation des ARS vis-à-vis des établissements pour savoir quels sont leurs stocks tous ces dispositifs mais on est sur un manque mondial de matériel et comme on est tous en difficulté vis-à-vis du covid on a du mal à se réapprovisionner dans ces cas-là donc je pense qu'il faut plutôt prioriser les équipements qui existent pour les soins qui nécessitent vraiment je prioriserai la priorité des changes les changes les toilettes au lit et les douches c'est-à-dire beaucoup de soins toujours sur la tenue les aides-soignantes portent une blouse l'épisode covid est jusqu'à ce jour donc les aides-soignantes portent une blouse et un tabou à usage unique changé entre chaque patient nous n'avons pu nous approvisionner en blouse à usage unique donc je dirais qu'à partir d'aujourd'hui vous pouvez reprendre la tenue civile comme étant la tenue apportée par vos soignants au domicile et l'équipe équipée donc en priorité plutôt qu'une blouse à usage unique elle ne sera privilégiée qu'en cas de gale éventuellement de patients porteurs de covid ou de clostridium difficile mais sinon vous gardez la tenue civile et puis vous allez partir sur un combat à la recherche des tabliers mais aussi sur la facilité de l'hygiène des mains de vos professionnels parce que si on dit tenue à civile ça veut dire aussi à manches courtes et ça veut dire aussi avoir des ongles courts pas de bijoux pour faciliter je dirais le bon usage de la tenue jusqu'au bout et les prérequis de l'hygiène des mains il y a deux questions suivant sur l'entretien des tenues civiles justement il faut privilégier des cycles à 60 degrés alors que le civil ça ne supporte pas forcément ces cycles à 60 degrés on détruit tous les micro-organismes c'est le cycle le plus favorable sinon on peut faire des cycles longs à 40 degrés si on a des vêtements qui sont plus fragiles c'est ce qui est fait par exemple pour le linge des résidents ou des patients atteints en tout cas de la COVID et on a préconisé soit le 60 soit le 40 le cycle long on dit au-delà d'une heure donc la plupart de nos de nos de lave-linge pardon lave à 40 si on peut avoir une action complémentaire avec le sèche-linge voire même le repassage je dirais la montée en température lors du repassage est quand même amplement suffisante faut-il porter un masque lors d'un accompagnement extérieur au bras la distanciation physique est inférieure au mètre réglementaire j'ai envie de dire donc théoriquement encore dans cette période-là même si le virus circule il faut porter un masque le port de la blouse est-il obligatoire de mission on y a déjà un peu répondu vous l'avez compris c'est uniquement un équipement de protection individuelle sur la tenue civile pour les soins qu'il nécessite et on évite surtout de les garder d'un résident à un autre d'un usager à un autre pour les transports en commun conseillez-vous donc pour les professeurs qui se déplacent en transports en commun et dans lesquels il y a des sensations sociales et difficiles dans ces conditions doivent-ils plus particulièrement protéger leurs vêtements lorsqu'ils arrivent chez un patient ou changer plus fréquemment de masque plus fréquemment pas forcément voilà un peu d'interrogation sur le vêtement il faut vraiment garder en tête qu'il n'y a jamais eu d'infection nosocomiale qui soit rapportée directement à une micro-organisme présent sur les vêtements jamais la tenue professionnelle même en secteur de soins qui a été mise en cause dans la survie d'infections associées aux soins on focalise beaucoup sur les tenues mais c'est pas le vecteur de transmission majeure certes si on faisait des prélèvements sur une tenue à l'issue d'une journée de travail on trouverait tout un tas de micro-organismes pas forcément très sympathiques mais c'est pas le vecteur de transmission majeure donc il faut pas focaliser là-dessus ce qui est important dans le transport en commun c'est de mettre un masque ça déjà c'est la priorité parce que c'est par cette voie-là qu'il y a un risque de transmission qui est majoré une fois qu'on est sorti du transport en commun il y a des faits une génération il y a des règles supplémentaires de protection de la tenue dans ce contexte on peut éviter de se mettre à côté de quelqu'un pour tous et qui crache et qui a pas de m'a c'est sûr la règle du port du masque dans le transport en commun est la mesure majeure parce que c'est ce qui va permettre d'éviter une transmission au niveau des vêtements des mains il y a d'autres questions Christophe est-ce qu'on les prend maintenant ou est-ce qu'on les il reste 7 minutes à ton compteur ça va alors à mon compteur ça va difficile de faire adhérer les personnes âgées à ce port du masque pour la prévention du risque dans ce cas là il faut il faut en tant que professionnel se positionner pour le porter soi-même déjà quand on ne peut pas faire porter le masque on est confronté à ça aussi dans le secteur de prise en charge des personnes âgées on n'est pas dans certains résidents pour lesquels on ne pourra jamais leur faire porter un masque et puis étonnamment plus de résidents en croix qui sont susceptibles de porter ce dispositif donc ça a déjà été relevé par des médecins et d'ordinateurs pour le risque de guérir un groupe mais via le Covid on a eu des retours finalement assez positifs du port du masque par les résidents pour pouvoir sortir de leur chambre certaines personnes n'accèderont pas mais toujours est-il qu'il y a toujours une profession qui peut porter le sien au moins pour se protéger et protéger les autres il y a aussi le recours qui a été fait au masque tissu pour chez certaines personnes âgées ils le disent le mieux le supporter voilà donc ça peut être aussi une alternative ça peut être plus facile pour éventuellement de le porter ou s'adresser donc pour acheter gants lingettes et autres matériels je dirais chez tous les bons fournisseurs de matériel médical les lingettes désinfectantes pour rebondir sur la question c'est bien pour des petites surfaces à nettoyer mais vous pouvez aussi investir sur des produits en spray et prêts à l'emploi qui seront plus faciles à utiliser sur des plus grandes surfaces au domicile et pour votre matériel voilà mais vous pouvez trouver ça dans les tout ce qui distribue le matériel médical vous pourrez bien sûr je prends la question suivante réutiliser le diaporama libre de droit vous pourrez bien sûr le réutiliser avec des bons messages associés évidemment il y a une question ensuite sur ventilateur climatiseur le ventilateur va brasser l'air le climatiseur théoriquement il va avoir une action de rafraîchissement il y a plusieurs types de climatiseurs et la perturbation aérolique est moindre avec un climatiseur c'est pour ça qu'il y a des distinctions qui sont faites entre les ventilateurs et les climatiseurs il faut plutôt privilégier le climatiseur que le ventilateur qui brasse de l'air chaud finalement qui ne refroidit pas plutôt qu'un climatiseur avec un climatiseur il y a des climatiseurs portatifs il y a des climatiseurs qui sont rapportés à des centrales de traitement d'air c'est un peu différent le risque n'est pas le même effectivement alors pour ce qui est de fournir les masques avec l'ARS je sais qu'au quotidien un regard sur les stocks pour pouvoir réattribuer ces dispositifs aux besoins alors il y a des malfaçons aussi effectivement avec ces dispositifs on en a un retour aussi en secteur hospitalier il faut faire une déclaration des matériaux vigilants avec des stocks qui sont parfois des lots c'est pas forcément c'est un lot d'un masque d'une marque pour prendre un autre haut de la même marque avec les mêmes masques qui sont tout à fait satisfaisants moi j'ai eu des appels d'ailleurs des dents avec cette problématique ça arrive malheureusement et puis vous le savez il y a eu un petit peu de précipitation suite au constat des masques en manque et on ne peut pas s'assurer toujours de l'utilité des masques qui sont commerciales les chaussures fermées oui je crois qu'on l'a dit tout à l'heure pour protéger s'il y a des gestes à risque des piqûres on peut avoir un édite de la tomber sur un pied on a eu ce type d'accident d'exposition au sang donc quand on fait des soins on peut gérer des chaussures qui sont fermées et puis c'est plus pratique également si on veut déclamper une roue c'est quand même plus pratique de le faire avec des chaussures fermées que c'est avant tout la sécurité du pied qui est recherchée et un petit message sur les visières je vois ça c'est important parce qu'on n'a pas forcément précisé tout à l'heure je vous ai dit c'est pas un substitut au masque c'est vraiment pour des soins qui seraient à risque d'aérosolisation on pense au kiné qui va faire un clapping à l'homitié qui va aider une personne à faire une aspiration au niveau nasal avec une sonde par exemple et là on va faire porter en plus du masque nos visières dans ce contexte là parce que l'on craint des projections de micro-gouttelettes au niveau de la nucléose oculaire et on sait que c'est une voie de transmission possible du virus mais là encore c'est pas nouveau ce type de choses le fait de porter un masque pour les gestes à risque d'aérosolisation une intubation une extubation dans les blocs opératoires par exemple c'est des choses qui datent de plus d'une dizaine d'années et qui n'ont pas forcément été inquiées par les professionnels dans le secteur libéral c'est encore un peu plus compliqué mais il y a très peu de gestes qui nécessitent la visière et pourtant on la voit beaucoup au niveau du grand public je crois qu'on a fait un peu le tour des questions Rachel je ne sais pas si tu envoies d'autres beaucoup de remerciements pour nous c'est important via ce type de support de pouvoir véhiculer des informations surtout n'hésitez pas à nous solliciter ensuite par mail comme je l'ai dit sur le site du CEPIAS vous avez nos coordonnées on répondra volontiers il n'y a pas de questions bêtes ou quoi que ce soit dès que vous avez des doutes il faut nous poser des questions et vraiment j'insiste pour redonner du sens aux mesures de prévention parce qu'on a vu tellement de choses qu'actuellement il faut pouvoir remettre l'église au centre du village comme on vit dans le sud-ouest et repositionner le fond d'amato c'est extrêmement on s'arrête là mais si vous avez des questions complémentaires je vous dis n'hésitez pas à nous solliciter et si vous recherchez des documents si vous recherchez des documents aussi n'hésitez pas à nous solliciter nous y répondrons au plus vite merci à toutes et tous et peut-être à une prochaine fois dans le cadre de l'église mobilière ou d'autres actions au revoir à l'après-midi au revoir